Bonjour à tous, c'est Samosar. Comment allez-vous aujourd'hui ? En tout cas, moi, ça va super bien. Comme promis, là, on va commencer quelques petites vidéos réceptions parce que j'ai vraiment, vraiment reçu du lourd. La dernière fois, c'était des items scellés. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 cartes alternatives ou alternate que j'ai reçues récemment. En gros, il y a quelques semaines. En vrai, ça arrivait très vite. Avant, je ne vais pas vous mentir, j'en avais aucune dans ma collection. Et j'avoue, j'étais un peu déçu parce qu'il y a vraiment de tous les prix, en fait. Il y a des alternatives vraiment du prix assez bas, genre j'en trouve à 20-30 euros, même pas. Parfois, c'est même 15. Parfois, c'est même 15 sur certaines cartes. Et bon, après, on sait très bien jusqu'où ça peut monter. Le Tynco Fuvé alternatif 250, Noctali Vmax alternatif, je ne sais pas. Je crois que c'est à 500 euros maintenant. Donc, moi, je pensais que c'était vraiment toujours des prix extra abusés, entre guillemets. Abusés, mais c'est mérité, c'est très rare. Mais en vrai, en faisant quelques recherches, on voit très vite qu'on peut facilement avoir quelques alternates à bas prix. Donc là, je vais vous présenter cette carte. Ce n'est pas seulement des cartes, évidemment, qui ont un coût ou une cote basse. Il y a vraiment de tout. Vraiment, j'ai voulu commencer à attaquer cette catégorie de cartes vraiment à fond. Et d'ailleurs, j'ai passé quelques commandes récemment. Donc, je vais probablement faire une update de cette vidéo peut-être dans les semaines qui suivent. Qui suivent, désolé. Pour un peu vous montrer l'évolution de ma collecte. Mais bon, en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 cartes alternatives que j'ai reçues très récemment. J'espère que ça va vous plaire. Et j'espère que les nouveaux petits concepts pour présenter certaines catégories d'items ou de cartes vous plaient. Et n'hésitez pas à me les dire d'ailleurs dans les commentaires si ça vous plaît. Donc, c'est parti. Let's go. Donc, on va commencer par la première carte. Il s'agit de Dunaconda V Alternative Point de Fusion. Bon, celle-là, évidemment, ça fait partie vraiment du bas du panier, entre guillemets. Elle m'a coûté 15 euros. Franchement, bon, je n'ai pas retiré les cartes sous leur top-loader, etc. Pour éviter, vraiment, moi, je suis parfois maladroit. Donc, je ne préfère pas prendre le risque. Mais globalement, voilà la petite première carte. Franchement, à quoi dire de plus, franchement. Moi, je pense que ça va prendre beaucoup de valeur, déjà. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand les extensions ne vont plus se trouver en magasin. Et parce que là, pour l'instant, point de vue, on arrive globalement à en trouver. Bah, ces cartes qui coûtent que 15 euros vont valoir, désolé, beaucoup plus. Et donc, je préfère les prendre quand la cote est vraiment basse. Au moins, elles sont dans ma collection. Elles sont sécurisées. Et je ne vais pas galérer dans quelques mois, voire quelques mois, à essayer de les trouver au double, ou même au triple, quoi. Parce que ce genre de carte, ça peut très vite monter à 30, 40 euros, je pense, une fois que l'extension n'est plus trouvable. Hop, donc voici ma première petite carte Alternate. La deuxième, bon, dans la même logique, il s'agit de Rongrigouvet Alternative, toujours point de fusion. J'ai décidé de commencer vraiment à attaquer point de fusion. C'est pour ça que là, vous allez voir plusieurs cartes alternatives de cette extension. Elle m'a coûté, il me semble, 25 euros. Ou 20 euros. Il faudrait que je regarde dans mes... Parce que je mets tous les prix sur un document pour faire mes comptes et tout. Enfin bref. En gros, à peu près 20, 25. Je pense que c'est la bonne cote pour l'instant. Ce n'est pas forcément la carte V de ouf, Alternate de ouf. Mais quand même, ça reste, je pense, un peu plus rare qu'un de Naconda, quoi. Donc voilà. Franchement, c'est stylé. Hop. Maintenant, on va passer sur une autre extension. Alors. Évidemment, Starrett Inselante avec le Corbos V Alternative que je trouve trop beau. Celui-là, par contre, il monte un petit peu à 30 euros au niveau de la cote. Au tout du moins, ce que j'ai vu durant ces dernières semaines. Vous pouvez bien sûr le trouver moins cher si vous avez de bonnes affaires. Bon, plus cher, c'est un peu excessif pour une carte comme ça, pour l'instant. Je précise pour l'instant. Sachant que Starrett Inselante, ça va devenir de plus en plus difficile à en trouver. Là, on est en plein gros stock, si je ne dis pas de bêtises. Mais très vite, ça va devenir introuvable. Donc, je ne serais pas surpris que cette carte prenne un peu plus de valeur dans, pareil, quelques mois. Mais vraiment, je pense que ça va aller beaucoup plus vite que Point de Fusion. Je pense, parce que Point de Fusion, bon, on le sait tous, ça a été un petit peu mis de côté, blablabla. Starrett Inselante, tout le monde a acheté en masse. Donc, voilà. Non, forcément, c'est plus populaire. C'est ce que je veux dire. Donc, voilà, petit Corbos V Alternative. Je ne vais pas forcément trop parler de Starrett Inselante. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que franchement, je suis à deux doigts de finir le set. Il me reste très, très peu de cartes. Évidemment, je ferai une vidéo quand le set complet sera bouclé. Mais il ne me reste pas si, franchement, pas un si grand nombre de cartes à trouver. On voit, petit Corbos V Alternative. Ensuite, toujours, je parlais d'Inselante, le petit Lumignon V Alternative. Pareil, ça, c'est à peu près le même prix que Corbos V. C'est globalement 30 euros, je dirais, aux alentours de 30 euros. Je trouve l'illustration trop belle. Franchement, pour une carte, entre guillemets, de cette valeur, de cette catégorie d'alternative, c'est-à-dire un petit peu la catégorie basse, si je puis dire comme ça, franchement, je la trouve trop belle. L'effet de l'eau, etc., le corail, machin, je la trouve juste trop belle. Donc, un peu surpris du prix, parce que moi, je lui aurais donné plus, en vrai. Mais bon, ça reste peut-être un Pokémon qui n'est pas forcément ultra apprécié. Donc, voilà. Ensuite, là, on va passer à la cinquième carte. Hop ! Le petit Fragile Lady de ISUIV Alternative de Astro Radio. Pareil, Astro Radio, j'essaie aussi, bah, vu que j'en ai ouvert pas mal sur ma chaîne, je me dis, ça serait dommage de m'arrêter là, et j'essaie de dégoter des petites affaires en ligne ou dans les brocantes, etc., pour compléter progressivement, progressivement, désolé, ma collection. Donc, voilà. Celle-là, c'est un peu abusé, parce qu'à la sortie d'Astro Radio, elle était à 70 euros, et, bah, que je trouve totalement abusé, franchement. C'est un peu chaud, 70, et maintenant, elle est descendue à 35, je crois. 30, 35 ? Moi, je l'ai eu à 30. Donc, franchement, 70, c'est abusé comme quoi ? Il ne faut jamais se précipiter sur n'importe quelle carte dès la sortie de l'extension. Peut-être les communes, peu communes, rares, ok. Je ne pense pas que ça... Même les V. Franchement, les V, de nos jours, on ne les trouve pas trop chères, même la sortie. Enfin, entre le moment où ça sort et quelques semaines après ou quelques mois après, c'est à peu près les mêmes prix, les V. Bon, quelques abus par-ci, par-là. Mais, tout ce qui est V-Star, V-Max, Alternative, Rainbow, Gold, etc. Ouais, j'ai à peu près dit toutes les catégories un peu supérieures. Il faut faire attention parce que, généralement, les prix dégringolent après quoi ? Après un mois de la sortie, les prix dégringolent. Donc, il ne faut pas trop se précipiter. Voilà. Encore, c'est ça, un exemple. Je l'ai vu à 70 au moment de la sortie et je l'ai vu à 30. Ce qui est encore en dessous de 50% de réduction, enfin, de réduction, en moins. En attendant un mois, j'ai divisé le prix de l'achat de cette carte par deux. Et je la trouve très belle. Ensuite, alors là, il reste deux cartes. Là, vous allez me dire, ouais, ça, Mossa, bon, d'accord, c'est des Alternatives. Mais bon, on ne va pas... Ce n'est pas des cartes de ouf. Là, on va commencer à quand même à taper dans du lourd. Premièrement, Évolution de Céleste, le Filalivet Max. Je sais qu'il y a une énorme différence entre Fragile Lady et Filalivet Max. Mais bon, je n'ai pas trouvé de carte Alternative entre ces deux catégories, on va dire, d'Alternative à des prix intéressants. Donc, voilà. Moi, je prends ce que je trouve de bien. Alors, celle-là, je l'ai eu pour 100 euros. Ce que je trouve très correct. Sachant que les V alternatives d'évolution céleste, les évolutions V, coûtent pas loin de 80 à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, une V Max alternative d'évolution, enfin, d'un Pokémon évolué d'évoli, et bah, normalement, ça coûte un peu plus que 100. Normalement, minimum, ça doit être, bah, une carte comme ça, ça doit être 140, quelque chose comme ça. Je sais que le Nymphalie, je l'ai vu passer récemment à 140, et c'était un peu trop pour moi. Donc, 100 euros, c'est bien, c'est en dessous de la côte, je pense. Donc voilà, trop beau. Quoi dire de plus ? Un bon gros chat qui joue avec une botte de paille, franchement, je la trouve trop belle. On va pas se mentir, toutes les évolutions V Max, c'est une œuvre d'art, quoi. C'est des œuvres d'art sur carte. Donc voilà. Évolution Saleste, c'est pas forcément une extension que je vise à compléter, parce qu'elle est trop hardcore, pour être honnête, trop dure à compléter. Mais quand je trouve des petites cartes à bas prix, bah, je prends, je progresse à mon rythme progressivement. Et enfin, la dernière, et je pense que c'est quand même une bonne catégorie d'alternative, il s'agit de points de fusion encore. Et vous allez me dire, mais attends, la vidéo, elle est faite pour monter de manière exponentielle. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux que Philali ? Eh bien, il y a le Mentali V Max de points de fusion. Il tape un bon gros somme sur le toit d'une baraque. J'espère que c'est pas votre maison. Et franchement, quoi dire de plus ? Elle est trop belle. C'est l'une des plus grosses cartes de points de fusion. Tant le Philali V Max, c'est pas forcément la plus grosse carte de l'évolution, de l'extension, désolé. Il y a Rayquaza V Max, il y a Noctali V Max, qui vraiment prennent un peu, qui absorbent toute la tension. Donc, c'est pas forcément l'une des meilleures, celle-là. Enfin, l'une des meilleures, mais pas la meilleure, c'est ça que je veux dire. Par contre, en ce qui concerne le Mentali, je sais que les Argus V Max est en dessous en termes de côte. Miu V Max est en dessous. Et pour moi, il n'y a que le Mentali, si je ne dis pas de bêtises, et l'Ectoplasma. Enfin, le Miu V Max, il est en dessous. Donc voilà, c'est l'une des plus grosses, la numéro 2, voire la numéro 1 de points de fusion. Donc, l'Ectoplasma, il me tente bien, mais bon, c'est dur de trouver une bonne offre. Normalement, celle-là, je la bois souvent à 180€, et je l'ai eue à 150. C'est quand même 30€, c'est le prix d'une autre alternative, au final. Certains vont peut-être la trouver beaucoup moins chère, mais pour moi, 30€ d'économie par rapport à la côte, c'est bien. Sachant qu'elle ne va faire qu'augmenter, comme toutes les alternatives, je pense. Du plus, c'est un Mentali V Max, il ne faut pas abuser. Elle n'atteindra jamais le prix d'une Octali, parce qu'une Octali, c'est vraiment... Elle est trop belle, la carte, mais je pense que ça peut devenir une bonne, bonne carte dans quelques mois. Donc, voilà. Trop, trop belle. Donc, globalement, hop, ce sont celles-ci, ce sont les 7 cartes alternatives que j'ai ajoutées dans ma collection. Là, j'en aurai 2 qui vont arriver, et que vous allez kiffer. Je pense, et peut-être que la prochaine fois que je ferai une vidéo pour mettre à jour cette collection d'alternatives, ça sera le temps que j'ai au moins, peut-être, 4, 5 nouvelles cartes. Pareil, de tout type. Franchement, que ce soit des cartes à 15€ ou à plus de 100, pour moi, c'est toutes des... Franchement, des beautés, ces cartes. Donc, voilà, je présenterai encore un petit peu toutes ces cartes. Et comme je l'ai dit, c'est possible de commencer une collection d'alternatives à bas prix. Franchement, 15€, ça va, c'est accessible, je pense, à pas mal de monde. Ça équivaut à deux boosters, ou un tripack. Ouais, plutôt un tripack. Donc, voilà. Un tripack, est-ce que vous êtes sûr d'avoir une alternative ? Pas sûr. Tandis qu'en achetant une à conda, etc., au moins, vous êtes sûr d'en avoir une. Et c'est quand même bien. Moi, j'ai commencé comme ça, donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré vous montrer l'avancée de ma collection. Et là, aujourd'hui, on s'est focalisé sur les cartes alternatives. Mais je compte vous montrer les cartes rainbow, gold, et je pense quelques petites TG, genre radieux, etc. Franchement, je vais faire ça à des petites vidéos comme ça, où je vous montre par catégorie de cartes. Je trouve que c'est plus fun. Et ça, ça va venir très prochainement sur ma chaîne. Et je vous réserve, je ne veux pas spoil, mais je vous réserve un vlog vraiment, mais complètement fou. Fou de fou. J'ai trouvé plein d'items, j'ai rigolé, franchement. Je ne veux pas vous spoiler plus que ça. Je vais juste dire qu'il arrive. Là, je galère un peu sur le montage pour faire un truc assez correct et clean. Mais il arrive à grand pas, probablement la semaine prochaine, la semaine qui arrive. En fonction de quand vous allez regarder cette vidéo. Bon, peut-être elle sera déjà postée la vidéo vlog. En tout cas, j'espère que mes prochaines vidéos vont vous plaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Ça aide beaucoup. Ça me motive. Ça aide la vidéo aussi à avoir de plus en plus de vues, etc. Donc forcément, je ne vais pas vous mentir. Ça aide toujours de liker et de commenter. Désolé, vous allez m'étouffer. Et si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On est actuellement 630, il me semble. Donc en vrai, ça s'approche des 700. Et ça, franchement, je suis excité à l'idée d'atteindre les 700. Et n'oubliez pas, à 750, petit concours pour gagner l'art, cette origine perdue. Donc voilà, comme toujours, portez-vous bien et prenez soin de vous. Buvez de l'eau quand même, parce qu'avec l'eau froid qui arrive et tout, c'est facile d'être déshydraté. Donc, comme toujours, c'était votre Samosa. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501